Les Mugiwaras sont un équipage hors normes. Ils sont plus qu'une bande de jeunes qui traversent les mers sur un navire. C'est une vraie famille. Un équipage indivisible qui a eu un impact colossal sur leur monde, mais aussi sur le nôtre. Mais qui, mais vraiment, qui n'a jamais entendu parler de One Piece ? Qui n'a jamais entendu parler de Luffy, de son chapeau de paille ? Quasiment personne. Et dans cet équipage, il y a une personne qui sort encore plus de l'ordinaire. Un personnage qui ne cesse de s'infliger des modifications pour atteindre une forme de perfection qui n'est propre qu'à lui-même. Et c'est forcément Francky le cyborg. Et son histoire, c'est une perle rare qui cache encore de nombreux secrets. Alors oui, sur Raft et Il, on vous lâche 10 choses à savoir sur ce sujet. 10 choses à savoir sur Francky. Et donc, comme vous le savez, on fait de plus en plus de live en ce moment. Et on en profite de la pause de date pour vous préparer des quiz tous les vendredis. Et donc ce soir, il y en a un spécialement sur les Yonko. Venez tester vos connaissances sur One Piece. Des connaissances qui peuvent être très bons ou moyens, ou peu importe. L'important, c'est de s'amuser. La plupart du temps, on n'aura pas forcément de lot à gagner. Mais cette fois-ci, on a un sponsor. Et ce sponsor, il offre le Shonen Jump avec le chapitre 1053 à l'intérieur. Ce chapitre historique de One Piece. Et le numéro 1, il sera nommé Roi des Pirates. Mais il aura aussi le Shonen Jump en question. Il y en aura un qui sera en commun, YouTube et Twitch. Et le second, il sera uniquement sur Twitch. En fait, cette fois-ci, il y en aura deux sur Twitch. Donc, venez nombreux, venez vous amuser. Il suffira d'avoir l'application K-Out et ça commence à 20h. Et n'oublie pas, si tu veux nous aider, c'est simple. Il suffit soit de t'abonner, de laisser un super thanks, ou même peut-être parfois un petit like. Ça nous fait toujours très très plaisir. Allez, place à la vidéo. Numéro 1, notre avis. Comme toutes les vidéos 10 choses à savoir, on commence toujours par donner notre avis. Et pour Francky, on a toujours été assez mitigé. On a eu du mal avec son intégration parce qu'au départ, il était quand même méchant. Et surtout, il n'a pas essayé à tabasser au sop. Ça, ça ne passait pas au début. Mais après, il a quand même fait preuve d'un esprit qui est vraiment typique des Mugiwara. Agnès Lobby, il a aidé tout le monde. Il a fait des choses incroyables. Il a versé des larmes à chaque fois qu'il fallait verser des larmes. Et même quand il ne fallait pas verser des larmes. Ça a creusé un petit peu notre cœur. Ça a mis un petit peu plus de... Il est bien en fait. Mais pas de là à devenir un Mugiwara. Donc son intégration, ça sentait toujours un peu mauvais pour nous. C'est vrai qu'au départ, on s'imaginait qu'il aurait le même rôle que Tom. Donc celui qui construit le bateau. Et puis voilà. Mais finalement, il a fait partie de l'équipage. Et on a appris à l'aimer. Après l'ellipse, c'est là où pour nous, il se révèle réellement. Ok, on avait appris à l'aimer avant. Mais c'est vraiment après l'ellipse, avec ses modifications, les choses qu'il fait. Il faut l'avouer, en fait, il a surpassé tout le monde pendant un bon moment. Il n'a jamais été battu. Il a toujours été une figure forte de l'équipage du Mugiwara, et ça continue encore aujourd'hui. Le meilleur des exemples, c'est quand il défonce Big Mom avec sa moto. Ça. Et à la fin, il lâche comment un membre de l'équipage du futur roi des pirates aurait peur d'une simple Yanko. Et là, c'est un spoil. Donc passer à la section suivante, c'est n'être pas à jour sur les scans. Francky, pour nous, c'est l'un des MVP de l'art Konigashima. Il a fini son combat sans aucune égratignure. C'est son Francky Shogun qui a tout pris. Et ça, ça fait super plaisir. Numéro 2, son histoire. L'histoire de Francky, elle commence très mal. Comme pour le nombre d'enfants dans le monde de One Piece. Celui-ci est né dans une famille de pirates sous le nom de Kutiflame. Ils étaient tous originaires de South Blue. Mais un jour, ses parents pirates ont décidé de tester l'aventure Grand Line. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu quelque chose. Francky. Celui-ci, selon eux, était totalement chiant. Il parlait tout le temps. Il était tout le temps désagréable. Tout le temps survolté. En fait, il était juste hyper actif. Alors, en passant au large de Water 7, floup, ils l'ont pris et l'ont jeté à la mer. Depuis, Francky déteste les pirates. Mais surtout, en arrivant sur cette île, il a commencé à construire un canon. Et il a tiré avec en continu. Et la première personne à être venue le voir, c'est Tom. Et directement, Francky lui a demandé de devenir son fils adoptif. Sur ce, Tom a forcément rigolé. Mais au moins, il l'a pris comme apprenti. A l'époque, le grand projet de ce Tom Poisson était de construire un train des mers pour sortir son île de la pauvreté. Et là, Francky a grandi aux côtés d'Eisbarg en travaillant sur ce projet. Mais pour lui, ça ne suffisait pas. Alors à côté, il construisait des choses horribles. Des engins de mort. Les battles, Francky. Alors qu'Eisbarg et Tom lui disaient d'arrêter, ils continuaient jour après jour. Mais quand le train des mers fut fini, il se passait une chose horrible. Le cypherpoll avec à sa tête Spandheim débarqua sur place. Et pour faire condamner Tom pour la construction du navire du roi des pirates, ce monstre détourna les battles Francky et attaqua les lieux. Tom fut accusé et condamné à être exécuté. Francky essaia d'arrêter le train des mers. Mais ce jour-là, il fut écrasé. Son corps en fut meurtri à jamais. Et c'est là qu'il commença toutes ces transformations sur lui-même. Et quelques années plus tard, alors qu'Eisbarg était devenu quelqu'un de très important, lui, il est revenu sur son île natale sous le nom de Franti. Il recruta dans les bas-fonds et forma la Franti-Family. Une bande de Heur-la-Loi qui ne faisait que piller pour survivre. Lors de l'arrivée des Mugiwaras, ces hommes leur dérobèrent 200 millions de berries, rien que ça. Puis, il tabassa au sop. Et lorsque les Mugiwaras firent exposer son antre, il n'a pas hésité à faire vengeance en attaquant Luffy directement. Et peu de temps après, il sera enlevé par le CP9. Tout ça car il est soupçonné d'avoir les plans de l'arme anti-Pluton. Il sera ainsi traîné à une nièce lobby où il brûlera les plans en direct live. Il fera des actes tellement badass sur place. Et après ces événements, il rejoindra l'équipage sur fond de nudistes et de clenches sur les attributs. Robin, elle n'a vraiment aucun sentiment. Depuis ça, il voyage sur le bateau qu'il a construit grâce au bois d'adon. Et il vit de superbes aventures. Durant l'Ellipse, il a atterri sur l'île natale de Vegapunk. Là-bas, il a fait exploser un labo d'une façon très très particulière. Mais il a au moins trouvé le vrai labo de Vegapunk. Il a ensuite amélioré son corps à l'extrême, il a appris l'art ultime du laser et il est devenu ça. Oui oui, ça. Nous en tout cas, on a vraiment eu un gros choc. A partir de là, Frankie n'a plus jamais perdu. Il n'a fait que monter jusqu'à Wano, là où il est devenu un des MVP. Numéro 3, la vieillesse. Oda a l'habitude de nous faire de petits croquis pour ses personnages. Et ces temps-ci, il nous fait les Mugiwara en vieux. Ça rend super bien et si vous ne les avez pas vus, franchement, ça vole des tours. Et Frankie, il n'y fait pas exception. Voici la version sympathique si tout se passe bien. À 50 ans, il serait un super biker. Et ce qu'il dirait, c'est Il fait froid sur cette île, mais maintenant j'y ai incorporé un chauffage. Il n'a pas beaucoup d'évolution en tant que robot, mais franchement, il a un super style. À 70 ans, il deviendra un bon petit papy à la garde avec une chemise à fleurs. Et il lâche. Voilà, j'ai réparé ton vélo, mais j'y ai rajouté deux canons. Mais franchement, qui fait ça pour un enfant ? Et là, la version aussi tourne mal, qu'on trouve super cool. À 50 ans, il serait un full robot. Le BF-50 qui aurait pour but de détruire toute vie sur Terre. À 70 ans, il deviendrait un navire de guerre. Un gros navire. Et ça, c'est la folie totale. Et Nakamura, on est à la moitié de cette vidéo. Donc si elle t'a plu jusqu'ici, n'hésite pas à laisser le petit like. Et à t'abonner, ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oublie pas que juste après, il y aura également un quiz sur les Yonko. Alors ne l'oublie pas et viens nous rejoindre ensuite en live. Numéro 4, le robot. Franky n'a pas de fruits du démon, mais il a mieux. Il a son corps robotique. D'ailleurs, il a déjà dit qu'il n'en mangera jamais. Adresse Rosa, Lofi lui propose de manger le fruit d'Ace. Mais il y prétexte ne pas vouloir sacrifier sa capacité à nager pour ça. Bon, c'est vrai, il est charpentier après tout, il a besoin de savoir nager. Son corps a quand même tant de modifications, c'est comparable à un fruit du démon. Mais le plus étonnant, c'est que ses bras robotiques, la partie bleue, en fait ce sont ses propres cheveux. Il les a utilisés pour ça. Oda vient de le révéler dans le SBS du tome 102. Et ça, franchement, c'est très étonnant. D'ailleurs, il a fait tant de modifications qu'il n'est plus du tout ergonomique. Franky doit obligatoirement dormir avec un airbag dans le dos pour être à l'aise. Ses fonctionnalités marchent avec un seul carburant, le cola. Et uniquement le cola. S'il boit quelque chose d'autre, il changera de personnalité presque instantanément. Ça, on le voit à Ignace Lobby. Et enfin, Oda a déclaré que le fruit parfait pour lui serait le Buki Buki Nomi, celui de Baby Five. Numéro 5, le constructeur. Franky est un charpentier et il a un très très bon charpentier. Il le montre à de nombreuses reprises comme à Buano où il impressionne son chef lors de l'infiltration. Oui, ce petit bonhomme qui avait été introduit dans SBS il y a si longtemps de cela. Mais le saviez-vous que Franky était paré à tout et sous ses vêtements, il garde toujours ses outils. Oda l'a dévoilé il n'y a pas si longtemps également. Et ça, c'est pour pouvoir réparer le navire ou toute autre chose, peu importe le moment. D'ailleurs, il s'en sert beaucoup à traiter leur barque. Numéro 6, Super. Le cri de guerre, de bonheur ou de ralliement de Franky est son fameux Super. Il a tellement marqué les fans qu'il est arrivé jusqu'aux Jeux Olympiques avec le sportif Peyton Hauteerdale qu'il a exécuté après avoir retenu la 3ème place au lancer de poids. Numéro 7, les légendes. Dans sa jeunesse, Mugiwara est celui qui a croisé le plus de légendes. Tout d'abord, il a croisé Tom, qui l'a élevé. Ensuite, tout l'équipage de Rodger. Il les a vus de ses yeux. Rodger, Shanks, Baggy, Rayleigh, Copperscabane et même Oden. Celui-ci lui a même proposé de rejoindre l'équipage. Vous vous rendez compte du changement que ça aurait pu être ? Il aurait pu déjà voir le One Piece. Il n'aurait sans doute pas été dans l'équipage de Luffy. Il n'aurait même pas été un cyborg. Mais sûrement un bon utilisateur de Haki. Mais ça, ça aurait été une toute autre personne. Numéro 8, Pluton. Franky est décidément un homme central dans l'histoire de One Piece. Au-delà de ses relations, il est l'héritier d'une énorme lignée de charpentiers. Et ces personnes se sont soi-disant passées les plans de Pluton de maître à élèves depuis le siècle oublié. Le gouvernement le pense et pas mal d'autres personnes, sauf que Franky, qui a lu les plans, précise qu'il ne s'agit pas de Pluton mais de l'anti-Pluton. Une phrase qui reste encore très très particulière. Et selon quelques théories, il a fait du Sony cette arme. Mais ici, c'est une vidéo 10 choses à savoir. Numéro 9, les inspirations. Au niveau des inspirations, comment passer à côté de ça ? Franky semble être inspiré de certains personnages joués par Jim Carrey, dont le fameux Ace Ventura. Il y a la banane, il y a l'attitude cool, il y a la chemise à fleurs. C'est étonnant, mais ça colle très très bien. Ensuite, pour son vrai nom, Cutie Flame, il semble être inspiré de deux grands navires. Le premier, c'est le Cutie Stark. Un navire datant de 1869, connu pour sa vitesse. Et le second, c'est possiblement le Frame. Un navire norvégien d'exploration des pôles. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et pour finir cette superbe vidéo, voici les infos en vrac totalement inutiles sur le personnage, mais que tout le monde adore. Si Franky était dans notre monde, il serait américain. Sa boisson préférée est le cola, d'ailleurs, il sent même le cola. Sa nourriture préférée est le barbecue. Sa couleur est le bleu clair. Son type d'île préférée sont les îles printanières, mais en été. Si les Mugiwaras étaient une famille, il serait le père. Bon, enfin ça, c'était avant l'arrivée de Jinbe. Car maintenant, il serait plutôt la grand-mère perverse. C'est quand même assez bizarre, cette histoire. Et enfin, sa ressemblance animal et le taureau. Voilà, voilà, le Nakama, c'est déjà à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas que ce soir, dès 20h, il y a un quiz. Un quiz sur YouTube et Twitch, puis deux autres quiz sur Twitch. Donc, venez, c'est sur la Yanko. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire passer une très bonne soirée. Et c'est du live. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'installer l'application Kaout. Et surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser le petit like, à nous dire ce que t'en as pensé en commentaire, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les accords de One Piece ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501